salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh je propose aujourd'hui deux phénomènes qui s'opposent dans notre vie quotidienne premièrement pourquoi les phares de voitures ont-ils cette forme deuxième phénomène deuxième phénomène c'est les effets les effets du miroir maintenant commençons par notre citation du jour c'est les maths nous aident à dépister les erreurs de la vie les plus courantes du miroir le miroir agit comme un plan de symétrie orthogonal dans l'espace le reflet d'un objet semble avoir exactement les mêmes dimensions que l'original car l'oeil qui regarde à travers le miroir établit par habitude la distance qui sépare l'objet de celui ci mais ce n'est qu'un trompe l'oeil en effet mesurer la hauteur de ta tête si on mesure la hauteur de notre tête avec une règle de 30 cm puis on mesure aussi la hauteur du reflet de la tête dans le miroir par exemple dans l'exemple que nous avons ici le résultat c'est que elle ne fait plus que la moitié de la tienne donc par exemple si je mesure la hauteur de ma tête avec le reflet qui sur le miroir je trouve toujours le reflet la mesure la hauteur de ma tête sur le sur le miroir à une mesure de la moitié de la mienne maintenant passons à l'effet de l'éclairage en ce qui concerne l'éclairage des voitures on se pose toujours des questions pourquoi les phares des voitures ont-ils cette forme-ci ça veut dire la forme oblique ce forme de courbe parabolique et plutôt que celle ci ça veut dire forme cylindrique la réponse tout simplement parce que la courbe correspondante qu'on appelle le parabole qu'on voit ici ça voilà forme parabolique à ceci particulier tout rayon partant du foyer ça veut dire ça veut dire de la lampe tout rayon partant du foyer de l'homme de la parabole ça veut dire de l'ampoule se réfléchit sur celle ci ça veut dire se réfléchit sur un sur le parabole et celle ci est parallèlement à son axe est toujours parler à l'axe de symétrie ainsi il n'y a pas de part d'énergie ce même principe est appliqué dans la conception des fours solaires vous voyez ici sont des fours solaires et cuiseurs solaires ce même principe est appliqué dans la conception des fours solaires des antennes paraboliques ou des cuiseurs solaires voilà et il fut découvert par archimède c'est un scientifique physicien et mathématicien et il ya 23 siècles merci d'avoir suivi ce petit petit indication